... Il me revient l'insigne honneur de prononcer les grandes orientations de ce séminaire stratégique à travers un mot introductif. Cette rencontre revêt une importance capitale à plus d'un titre pour l'administration des douanes, les acteurs pétroliers, en nos mots, tous les éléments de la chaîne amont pétrolier. En effet, ce séminaire s'inscrit dans un processus marqué par différentes bases, lesquelles ont essentiellement consisté à évaluer les dispositifs réglementaires et législatifs douaniers relativement au secteur amont pétrolier, à évaluer l'état des procédures douanières, à élaborer des termes de référence sur le thème général du séminaire qui a été rappelé plus tôt, c'est-à-dire les dispositifs et les procédures en vue de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il s'est agi aussi à travers l'administration des douanes de mettre en place une commission technique chargée d'élaborer des thèmes et aussi de réfléchir sur les aspects scientifiques et organisationnels. L'organisation de ces travaux sous ce format inclusif est l'aboutissement de cette première phase qui, je rappelle, a fait intervenir au-delà de l'administration des douanes des acteurs comme Woodside à travers l'élaboration d'une note qui encadre pour le moment l'exploitation du pétrole. Cette note signée par le directeur général des douanes revêt aussi une importance capitale parce qu'il est question d'envisager vite les premières expéditions. Mais il reste entendu que l'objectif du thème rencontre vise aussi à recueillir les avis des experts et des participants sur les procédures et des dispositifs douaniers les plus adéquats aussi mais aussi partager les éléments relatifs à cette note de service concernant l'exploitation du pétrole du coup. Et notre ambition, conformément au TDR, à travers les résultats attendus dans le TDR, c'est d'identifier toutes les mesures douanières de nature à permettre la poursuite des investissements en phase de production. C'est important pour les acteurs. C'est le premier point de résultats attendus au niveau du TDR qui se décline en l'organisation d'une telle rencontre. Le deuxième point, c'est aussi d'identifier toutes les mesures douanières en vue d'optimiser la rente pétrolière au profit de l'État du Sénégal. Mais aussi de s'apporter sur les mesures douanières qui garantissent la maîtrise des quantités et de l'assiette. D'assurer une bonne mobilisation des recettes douanières, des recettes budgétaires et l'effectivité des repatriments d'exploitation. Il s'agit aussi d'identifier les structures capables de participer au renforcement des compétences des agents des droits et de tous les agents à la chèque à la pétrolière. De réfléchir sur les moyens adéquats en vue d'une surveillance optimale des plateformes, des installations et des productions. Mais aussi d'élaborer un cadre clair de partenariats inclusifs, internes et externes, capables de mettre en oeuvre la mutualisation de toutes les forces en vue de la sécurisation de la rente, mais aussi de la garantie des intérêts du trésor. Et, en dernier lieu, nous allons réfléchir sur les dispositifs informatiques à mettre en place conformément aux règles des procédures dans le secteur du pétrole, mais aussi conformément aux besoins spécifiques de l'administration des droits, d'où un dialogue qui sera organisé en vue d'une interconnexion des systèmes d'information. Mais au-delà des aspects douaniers purs qui ont été développés, il ne nous semble qu'une loi unique résistant l'amort pétrolier à l'insert de celle de la réforme de 98 à travers la loi 9831 et les décrets d'application, une loi unique qui va régir les processus d'exploitation, de transport, de raffinage et d'exportation sans doute ça va être nécessaire à notre avis pour encadrer pour éviter les textes et bases. Ça, c'est au-delà de l'insert de l'insert de l'administration. Ça, c'est un cri ou bien une proposition dans ce sens qui pourrait être donnée à l'autorité au-delà de la loi. Mais relativement à l'atelier sur les procédures parce que nous avons invité un sérieux stratégique qui a été décliné au cours de deux ateliers. Inch'Allah, nous allons y parvenir. De l'atelier sur les procédures, il s'agira durant les trois jours de passer en revue le régime des installations et des productions, de traiter de la fiscalité douanière pétrolière, des formalités d'édouanement et du contrôle d'échange. Quant au thème relatif aux dispositifs opérationnels, l'accent sera mis sur les éléments suivants. La surveillance des installations, le mesurage des produits, l'interconnexion des systèmes d'information, mais surtout la définition d'un cadre de partenariat douane aux acteurs en vue de rendre efficace et efficace l'exploitation du pétrole. Le troisième jour sera marqué par les plénières et la présentation des recommandations issues des ateliers qui, je l'espère, contribueront grandement à la gestion efficiente des ressources pétrolières et gazières qui, désormais, de cette gestion est constitutionnalisée. Une telle gestion mérite la mise en place d'un cadre adéquat de manière inclusive avec tous les acteurs du secteur en vue d'un Sénégal prospère, mais aussi d'un Sénégal efficient et d'un Sénégal de développement. C'est tout l'intérêt de l'organisation d'une telle rencontre qui a vu la participation de beaucoup de secteurs et de sous-secteurs pétroliers en vue d'émerger ensemble, de travailler ensemble, mais étant la main pour le bien de notre chère nation. Il y a à peu près un mois, Woodside annonçait la production du premier baril de pétrole. Cette annonce a consacré le démarrage de la production du pétrole du champ de Sangoma et a également consacré l'entrée de notre pays dans le cercle des pays exportateurs et producteurs de l'hydrocarbure. Donc ce qui fut une excellente nouvelle pour le Sénégal et ses citoyens. Naturellement, tout début est difficile. Il y a un an, nous démarrions la production et le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui même, où nous ouvrons cet atelier, nous travaillons à l'expédition de la première cargaison. Et il se trouve que l'industrie venant avec ses pratiques, ses normes, ses spécificités, il est particulièrement important que nous puissions en tant qu'investisseurs nous adopter à la réglementation nationale, mais il est également important que la réglementation nationale s'adapte aux pratiques internationales en matière d'exportation d'hydrocarbures, en matière de production d'hydrocarbures. Et c'est pour cela que nous saluons l'initiative aujourd'hui prise par la douane, une initiative inclusive permettant de regrouper les acteurs, notamment les investisseurs, mais également le ministère, ainsi que les différents services concernés de la douane pour enfin mettre en place toutes les procédures et toute la réglementation qui permettent un développement efficient qui respecte les régulations nationales, mais qui respecte les normes internationales, un développement efficient de l'industrie du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons deux projets. Il y a le projet de Woodside, mais il y a également le projet GTA. Et nous comptons effectivement sur la douane sénégalaise pour aider à mettre en place le cadre qui permette à l'investissement de se faire dans l'industrie afin que nous passions de deux projets au développement d'une véritable industrie du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc je voudrais terminer en remerciant le coordonnateur ainsi que ces équipes qui ont très tôt compris qu'il fallait très rapidement adapter les procédures et nous permettre de démarrer les exportations. Donc il a très tôt invité à des concertations d'abord dans son bureau et aujourd'hui ici, même dans cette salle pour nous permettre ensemble de mettre en place les procédures qui vont nous permettre de déplacer le stade des projets, permettre l'investissement dans notre pays et arriver à la naissance, accompagner déjà les premiers pas de l'industrie au Sénégal et arriver à la naissance et au développement d'une véritable industrie du pétrole et du gaz au Sénégal. Nous remercions vivement la direction générale des douanes de nous avoir associés à cette importante session qui vient à son heure puisque l'exportation de la première cargaison de pétrole du champ Sangomar est prévue en début de cette semaine. Le développement du projet Sangomar aura duré environ six ans et a connu un retard estimé à un an lié aux réalités de projets et des cas de force majeure qu'on a eu à connaître tels que la pandémie de COVID-19. Nous sommes ravis de mener des activités conjointes notamment pour marquer la présence de l'État du Sénégal pour un bon suivi des opérations pétrolières de manière générale et des exportations de pétrole extraits de notre sous-sol spécifiquement. Pour cela, d'importantes activités et travaux ont déjà été menés et entamés avec la direction générale des douanes et les équipes opérationnelles du bureau d'Akara pour l'élaboration des procédures douanières d'exportation et bien entendu avec l'opérateur pour l'élaboration des procédures douanières d'exportation de pétrole puisqu'il s'agit d'une activité nouvelle. Cela vient renforcer la collaboration déjà existante dans le cadre des activités d'importation de pétrole de pétrole puits. La direction des douanes réitère sa disponibilité à collaborer avec la douane donc l'administration douanière pour la bonne marche du secteur. A vous tous participants et vous exprimez toute ma joie de présider au nom de M. le directeur général des douanes empêché ce séminaire qui est consacré à la problématique de la gestion douanière des hydrocarbures. Contexte marqué notamment par le démarrage on l'a rappelé tout à l'heure de l'exploitation commerciale et de la production des ressources pétrolières et casières ce qui change carrément le contexte en tout cas de la chaîne. Je voudrais donc féliciter donc M. le président du comité scientifique et toute son équipe pour le travail abattu d'autant plus qu'il s'agit d'un thème qui revêt une importance capitale dans la maîtrise en tout cas des ressources et le rôle crucial que l'administration des douanes est appelée à jouer. Je voudrais également saisir cette occasion donc pour remercier salheureusement tous les partenaires et quand je dis partenaire ou partenariat en douane ce n'est pas un vain mot. C'est d'autant plus d'actualité que le thème de cette année de l'organisation mondiale des douanes est bâti autour du partenariat non seulement le partenariat mais autour de l'adjectif clair. Et je rappelle qu'il est plus facile pour nos administrations entre quatre murs de produire nos procédures nos règles et de l'imposer aux autres. Il y aura beaucoup de bruit certes mais on finira par l'appliquer. Mais nous avons estimé que la démarche actuelle c'est de partager avec les partenaires en amont de la production des textes d'application. C'est extrêmement important puisque si vous êtes ensemble vous tendez la main et lorsque vous tendez la main vous discutez ensemble de ceux qui vous réunissent. Vous prenez en compte les préoccupations les observations les contributions des uns et des autres. Et naturellement cela permettra in fine d'avoir des textes consensuels en tout cas le plus possible et plus les textes sont consensuels moins normalement il y aurait de frictions en les deux parties. Vraiment c'est la démarche aujourd'hui dans laquelle s'inscrit résolument l'administration des douanes. Et ça c'est le message vraiment du directeur général des douanes. Donc il faut le compagnie ainsi. Donc mesdames et messieurs votre présence à nos côtés ce matin témoigne vraiment de l'attention particulière que vous accordez à ce qui nous réunit aujourd'hui. Quand je regarde la salle j'ai autant de participants douaniers que de participants en tout cas nos douaniers. Cela témoigne justement que la matière est partagée. Et fondamentalement nous attendons de vous principalement parce que vous et les acteurs nous on vous appuie on défriche le champ avec vous mais véritablement le plus important c'est comment aujourd'hui faire pour que ceux qui sont dans le secteur puissent être renforcés en termes de compétitivité. Qu'est-ce que la douane peut faire comment le faire nous sommes à l'écoute. Et bien évidemment nous avons esquissé je crois que le CETE GAMI l'a rappelé tout à l'heure M. Diarté de Boussa l'a rappelé tout à l'heure des procédures parce que là présentement où nous sommes en train de discuter probablement en tout cas des opérations sont en cours nous avons des procédures mais comme je dis il est toujours important d'être dans une phase dynamique de mettre à jour d'adapter et d'anticiper surtout anticiper donc c'est vraiment tout le sens en tout cas de ce qu'on réunit ce matin et je pense que les recommandations qui seront formulées seront à la hauteur en tout cas des personnalités en tout cas ou des experts que j'ai à ma droite et naturellement également à ma gauche mais principalement à ma droite parce que si on parle de pétrole c'est véritablement l'aval c'est également l'amont et lorsque dans une des parties des mutations sont en cours ça va fortement impacter l'autre partie donc la réflexion devrait être holistique et beaucoup plus globalisante que vraiment de segmenter mais nous avons préféré une approche didactique et progressive nous intéresse d'abord à cette partie qui nous préoccupe présentement qui est liée en tout cas à la production à l'exportation il est évident que naturellement une partie de la production peut être serait destinée ultérieurement peut-être au marché local le cas échant également quelle implication quelle articulation en termes de prise en charge de production d'appurement c'est autant de questions je pense qui vont nous intéresser en tout cas durons ces 2-3 jours et je voudrais également insister sur l'importance d'agir avec efficacité avec résilience pour que le dispositif à mettre en place à l'issue de ces discussions soit opérationnel pratique et robuste il serait donc indiqué que des procédures soient également des procédures simples souples et prévisibles c'est extrêmement important que nous soyons vraiment dans une approche dynamique et pratique parce que si nous avons également des règles ou des procédures qui sont difficilement applicables et par la douane fondamentalement je pense que les autres également seront dans des difficultés de mise en oeuvre donc discutons entre nous à coeur ouvert faisons sortir les idées les propositions pour parvenir quand même à des procédures comprises de part et d'autre des procédures souples prévisibles lisibles les résilientes je crois que c'est également le maître mot de ce qui nous réunit ce matin je voudrais également insister sur l'importance du secteur dans les recettes douanières en termes de liquidation je crois que c'est un secteur qui est toujours en tête et je crois que l'avocat des pétroliers Moussa Tiam est toujours se glorifie toujours de me prouver effectivement qui sont en tête en termes de contribution aux recettes douanières ce qui est vrai en termes de liquidation et fondamentalement peut-être la DGID également pourra dire parce qu'il y a des taxes également qui sont pétuées à leur niveau mais tout ça pour dire simplement qu'il s'agira pour nous d'estabiliser l'existant qui est là également de prendre en charge ce qui doit être fait de l'autre côté en tout cas en termes d'exportation parce qu'au-delà aujourd'hui des recettes douanières directes c'est-à-dire qu'il faut voir en tout cas l'implication dans la chaîne économique au niveau de la balance des paiements au niveau des agrégats c'est également important et ça met en avant et en exergue le rôle disons économique la mission économique d'administration des douanes tout n'est pas que recette d'autant plus que de plus en plus nous assistons à un dépérissement nominal en tout cas des droits de porte à l'importation donc le rôle économique de la douane plus maintenant les autres missions nouvelles sécuritaires et autres prennent en tout cas toute l'envergure dans le contexte actuel et je voudrais également vous inviter en tout cas par rapport au canova qui a été tout à l'heure précisé par monsieur le CET sur ce qui est attendu au thème des ateliers donc que tous ces points-là que nous puissions écouter ce que la douane projette et le soumettre à vos observations et à vos critiques et à des propositions d'amélioration ce n'est pas la douane face aux acteurs c'est un ensemble d'acteurs n'est-ce pas intéressés par la chaîne pétrolière qui sont ensemble pour discuter pendant deux ou trois jours afin de parvenir à des procédures qui seront les meilleures et pour les acteurs opérationnels que vous êtes et pour l'administration et naturellement pour la direction des hydrocarbures alors donc je voudrais vraiment vous dire que je place en tout cas personnellement un intérêt élevé autour de vos discussions et le DG de douane également empêché également suit par le trichement en tout cas des nouvelles technologies ce qui se dit actuellement et je pense qu'il ne notera peut-être pas que j'ai outrepassé son message et je l'ai bien transmis maintenant comme je dis je vous invite je fais confiance à tout le monde ici je serai peut-être écartelé entre l'intérim et peut-être le séminaire mais je ferai l'effort également d'être là ne cesse que demain peut-être pour quand même également apporter ma contribution même si je fus sommairement chef du bureau de Dakar Pétrole mais c'est un passage qui m'a marqué parce que le pétrole c'est spécifique c'est particulier c'est différent des marchandises usuelles c'est des règles de procédure et il est important que cela soit pris en compte je voudrais également en profiter pour saluer en tout cas nos collègues en tout cas de la marine ou des offres de défense qui seront également avec nous parce qu'au-delà des enjeux intrinsèques maîtrisés des quantités d'édouanement marquage tout ce que vous voulez on a également un environnement particulier et il est heureux de noter qu'avec la marine nous sommes dans un partenariat très très poussé et les résultats en matière de lutte contre la drogue ou la crimine de trance dans notre organisé rien qu'en 2023 je crois que c'est des quantités en tout cas des saisies de produits des spéfiants maintenant qui frisent même parfois l'entendement au niveau de nos interventions au niveau navale et maritime nous mutualisons également nos forces et nos moyens avec la marine et il est heureux également de noter que peut-être la semaine prochaine on va également tenir un séminaire avec les autres feuilles de sécurité sur la question de l'optimisation de la surveillance fluvio maritime c'est l'action de la douane en mer et ça ça permet justement avec la marine les autres forces de défense et les partenaires de voir également comment optimiser tout cela et nous le ferons également dans d'autres domaines sur la surveillance et sur également la formation parce que la formation c'est un délément important qui fera l'objet d'un séminaire stratégique et naturellement le douanier apte à répondre à vos préoccupations doit être formé d'une certaine manière ça également c'est des questions qui seront sur la table et qui feront l'objet de discussions et de débats de débats entre frères entre partenaires n'est-ce pas nous tous nous avons la même ambition c'est de faire en sorte que de façon globale l'économie se trouve renforcée ou à l'aune de l'exploitation en tout cas du pétrole et du gaz donc sur ces mots je voudrais donc vous souhaiter un plein succès et déclarer ouvert en tout cas le séminaire sur l'exploitation du pétrole et du gaz pour définir ensemble les meilleures procédures doivent être applicables je vous remercie applaudissements à l'exploitation ...